À partir du moment où je suis toute seule chez moi, c'est complètement différent parce que je suis rattrapée par le quotidien. Et c'est ça que j'adore avec les mots et c'est pour ça que j'adore suivre un stage ici. C'est que quand je suis un stage ici, je suis ici et maintenant. Et c'est ça qui fait que l'imaginaire travaille encore et encore et les idées viennent encore et encore. Voilà, c'est ça que moi personnellement m'apportent les mots. Donc bonjour, moi je suis Sabrina Marquez. Alors moi j'ai commencé à écrire enfant, puisque j'ai tenu des journaux intimes jusqu'à tard dans l'âge adulte. Donc c'est d'abord ce rapport-là que j'ai eu avec l'écriture, à savoir coucher sur papier ma vie, c'est-à-dire mes souffrances, mes joies, mes peines. J'ai remarqué assez vite que ce que je confiais à mon journal, je le tournais assez régulièrement avec de l'humour. J'ai rencontré mon compagnon il y a quelques années maintenant, qui avait une petite fille. Je suis tombée enceinte assez rapidement, on a emménagé ensemble et je suis devenue belle-maman du jour au lendemain. Et j'ai recommencé à écrire, moi qui avais arrêté d'écrire, parce que voilà, l'âge adulte, la vie en général, voilà. Les journaux intimes peut-être qu'il y avait quelque chose d'adolescent là-dedans. Et j'ai recommencé à écrire à ce moment-là, sur ma vie de belle-mère. Parce que je trouvais que ce rôle était très ingrat, très difficile, très compliqué. Parce que j'avais besoin de coucher sur papier. Les souffrances que je vivais en tant que belle-maman, qui aient un rôle plutôt ingrat et très incompris encore aujourd'hui, et très tabou, j'ai pu remarquer. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et puis tout ce que j'ai écrit a commencé à former des petits chapitres que j'ai lu à mon conjoint. Et c'est lui qui m'a dit c'est publiable. Et la machinerie s'est enclenchée dans le sens où on a invité chez nous une amie qui connaissait les éditions Albain Michel, qui a eu un coup de cœur pour mon texte et donc qui l'a présenté aux éditions. Et mon livre a été publié. Donc c'est quand même un truc assez dingue parce que je ne suis pas passée par le cheminement de d'habitude. Et ça a été une énorme surprise pour moi parce que, on parlait tout à l'heure de légitimité, je me sentais, je ne me sens toujours pas légitime en tant qu'auteur. Quoi qu'il en soit l'aventure a commencé comme ça et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à écrire. Alors c'est très marrant parce que c'est à ce moment-là que j'ai connu l'école Les Mots, à savoir que je me suis dit je ne me sens pas légitime donc il faut que je passe par une école pour me sentir plus légitime. Donc je suis née assistée à un stage d'Angela Morelli et c'est là que j'ai développé un autre roman qui pour le coup est une fiction qui s'inspire évidemment d'un fait que j'ai vécu. Ce roman pour le coup, je l'ai vraiment travaillé avec elle et puis avec les stagiaires également parce que c'est évidemment très galvanisant en fait de travailler en équipe et d'avoir les remarques des uns et des autres et d'avoir notamment les remarques d'Angela qui étaient très pertinentes. Ce roman est encore à l'état de travail mais j'espère pouvoir le sortir très prochainement. Un peu dans le même principe que le roman que j'ai sorti qui parle de ma vie de belle-mère avec de l'humour, j'ai voulu traiter d'un autre sujet un peu sensible qui est la perversité manipulatrice narcissique aussi avec de l'humour. Depuis que je suis enfant, tous les sujets un peu dramatiques, j'essaye de les transformer avec de l'humour parce que l'humour fait partie aussi de la vie et c'est ce qui permet de dédramatiser aussi toutes les choses qui nous arrivent. A l'école, moi personnellement j'ai fait de belles rencontres notamment d'Angela Morelli, Caroline Pellissier avec qui j'ai eu un petit coup de cœur dans le sens où quand on est tout seul, j'ai remarqué que les idées ne viennent pas ou peu. Alors que quand on est en groupe et en plus dirigé entre guillemets par quelqu'un qui nous amène à un travail spécifique avec l'aide d'une photo, d'une idée, d'un projet, j'ai eu 20 idées à les minutes grâce à ce stage avec Caroline Pellissier notamment. J'adorais en faire mon métier, être auteur, aujourd'hui je ne me sens toujours pas légitime mais j'adorais que ça soit une partie de mon quotidien. Aujourd'hui c'est compliqué parce que le métier, l'enfant, la belle et fille, la vie, le quotidien. Je trouve que l'école donne envie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en stage, mon cerveau en fait est en ébullition, il travaille. À partir du moment où je suis toute seule chez moi, c'est complètement différent parce que je suis rattrapée par le quotidien et c'est ça que j'adore avec les mots et c'est pour ça que j'adore suivre un stage ici. C'est que quand je suis un stage ici, je suis ici et maintenant et c'est ça qui fait que l'imaginaire travaille encore et encore et les idées viennent encore et encore. Voilà, c'est ça que moi personnellement m'apporte les mots. Bonjour, je suis Sabrina et je vais vous lire un extrait de mon premier roman qui s'appelle Une semaine sur deux ou presque. Celle qui aurait dû dire non J'ai rencontré M. Connard par l'intermédiaire de mon meilleur ami. J'avais 25 ans, il en avait 10 de plus. Il avait déjà des implants mais surtout du charisme. Comme en général je restais silencieuse face à ses logorées, il me disait souvent Tu comprendras dans 10 ans. Un jour j'ai 35 ans mais ça ne m'a pas aidé à comprendre. Bref, quand j'ai croisé la route de M. Connard, j'avais un métier que je détestais, un 30 mètres carrés dans lequel je moisissais, des problèmes dans lesquels je m'embourbais. Je dois reconnaître qu'à l'époque, il a mis dans ma vie cette étincelle qui me manquait. C'est lui qui décidait quand nous devions nous voir au gré de ses envies. Mais au lieu de répondre par la maman, je guettais chaque minute un texto de sa part sur mon Nokia 3210. Ou un appel. M. Connard aimait bien m'appeler. Pas pour prendre de mes nouvelles, non. Pour me parler de lui, de sa carrière, de ses cheveux, de sa moto, de ses positions politiques, de ses pratiques sexuelles, ou l'inverse. De ses séances de sport, de sa tristesse, de sa soeur dépressive, du chien de sa mère, de sa soif d'aventure, sans jamais me laisser en placer une. En y repensant, il y a quand même 2 ou 3 indices qui me hurlaient que j'étais en train de faire une belle connerie à le laisser pénétrer mon quotidien, entre autres. Mais j'y suis allée, parce que c'était magnétique, charnel. 3 mois après notre première galoche, il m'a quittée pour une figurante rencontrée sur un plateau de tournage. 3 mois après, cette figurante l'a quittée parce qu'elle avait fait confiance aux 2 ou 3 indices que je n'avais pas voulu écouter. Il est revenu avec son putain de charisme et j'ai baissé ma culotte. Un an de partie de jambes en l'air plus tard, il m'a laissé un message sur mon répondeur. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai hurlé, frappé ma moquette beige clair souillée de taches de rouge, et je suis allée faire rire la France. A l'époque, j'interprétais au théâtre le rôle d'une femme éplorée qui, disait-elle, venait de se faire larguer. En fait, plus tard dans l'intrigue, terme un peu galvaudé quand on connaît le sujet de la pièce, on comprenait que son mec l'avait jetée 2 ans auparavant, mais la souffrance était telle qu'elle en bevait encore. Quelques mois après, quand mes larmes avaient séché, il est venu me voir jouer. Il vivait heureux avec Samantha, une fille pour qui il m'avait laissé. Une belle brune, mince, tu verrais, mannequin et tout. T'es en train de me dire que si j'avais pesé 10 kilos de moins, on serait toujours ensemble ? Ouais. Deux ans après, il est revenu, son charisme sous le bras, me dire entre deux sanglots qu'il m'aimait, qu'il n'avait jamais aimé que moi, que sa Samantha n'avait jamais compté, et j'ai baissé ma culotte, encore. Heureusement que Patrick Bruel a dit un jour, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Ça m'aide à supporter mon incommensurable naïveté.